Salut, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox, et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer plusieurs jeux dans une seule vidéo. Alors c'est pas un classement, c'est pas un top, mais je me suis dit que ce serait sympa de voir par exemple, cette fois-ci, une dizaine de jeux par exemple sur FBA, des jeux qui me paraissent sympas, pas forcément les meilleurs, mais des jeux qui méritent d'être connus. Alors je vais pas repasser sur ceux sur lesquels j'ai déjà fait des vidéos, comme Demon Front par exemple, je vais pas passer non plus sur des jeux comme Street Fighter 3, qui n'ont pas besoin d'être présentés, mais on va essayer de trouver quelques jeux sympas, déjà à commencer, pourquoi pas, par Mazinger Z. Voilà, donc je vais lancer Mazinger, et c'est parti. On est parti, mais je vais laisser un petit peu l'intro, ça pourrait être sympathique, parce que je pense que si je mets des crédits, je verrai pas l'intro. Ouais, l'intro est pas folle, j'aurais pu zapper. Donc Mazinger Z, c'est un shoot tout à fait classique, un shoot vertical. On a le choix entre Grandizer, Mazinger Z et Great Mazinger, qui sont les ancêtres du Grandizer. Celui qu'on appelle chez nous Golderak. Et comme je disais, c'est un shoot tout à fait classique, mais en même temps, c'est tout qu'on est en France. Golderak, donc c'est bien. Voilà, donc on a l'attaque de base, comme ça. On peut aussi concentrer le tir pour faire un rayon. Retro laser, c'est ça ? Voilà, on a la touche de droite, je vais dire, pour faire une espèce de coup de poing, comme ça. Et on a une autre plus grosse attaque que je vais peut-être pas gaspiller tout de suite. Là, on a des bonus à ramasser. Là, je viens de perdre un point de vie, c'est pas très grave, mais c'est cool. On dirait que j'ai foncé sur le projectile. Alors, c'est pas les musiques originales, mais elles sont chouettes. Donc c'est quand même le principal, tout à part. Voilà, ça, ça m'intéresse. Petite accélération. Allez, hop. Un petit retro laser. Oui, oi, oi, un petit corne aux figures, on peut ? Voilà. Au moins. Professeur Protion à Golgoth. Alors, je ferai dans cette vidéo, quand j'essaierai les jeux, surtout sur FBA, comme c'est des jeux arcade, ça devrait être assez rapide, soit à un niveau, soit un crédit. C'est-à-dire que si je meurs, même si j'ai pas fini le niveau, eh bien on passera au jeu suivant. Voilà, ça me para bien, sinon ça va être beaucoup, beaucoup trop long. En général, en arcade, le premier niveau est largement suffisant pour découvrir le jeu. Bon ben, ben voilà, j'ai perdu. J'ai un peu joué comme une merde, mais c'est pas grave, on va regarder quel jeu on pourrait essayer maintenant. Alors, c'est vraiment fait à l'arrache, hein, j'ai rien préparé à l'avance, du coup, ça risque d'être un petit peu long, il y aura peut-être plusieurs épisodes, on verra bien. Je vais pas tout lancer non plus, par exemple celui-là, je sais pas comment on le prononce, donc je le prononcerai pas, mais il est chouette. Est-ce qu'on fait une course dessus ? Ben, on peut, allez, je vais lancer celui-là. Voilà. Alors, je vais l'appeler Mil Miglia, comme ça, ça ira. Je vais mettre du crédit, puis il veut bien, voilà, je sais pas. Alors, on joue avec des voitures de légende, alors ça, c'est chouette, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas trop le temps pour choisir, si, non, pas trop. Alors, je vais prendre la Jaguar, oui, je vais prendre la Jaguar, on verra bien, de toute façon, ça change pas grand-chose. Je suis pas vraiment super balèze à ce genre de jeu, mais on verra bien ce que ça donne. Ah, c'est bien parti, je n'appuyais pas sur l'accélérateur, j'ai donc perdu déjà quelques précieuses secondes, Bon, j'espère que je pourrai rattraper ce retard, voilà. Le jeu est quand même vachement rapide, ça c'est chouette, c'est super agréable à jouer. Ça ressemble très fort à Neo Drift Tooth, c'est ça, sur Neo Geo. C'est vraiment le même principe. Par contre, ici, je ne sais pas si c'est une qualif ou si c'est un vrai tour. Bon, je touche un peu, mais ça passe. Ah, c'est le temps que j'ai perdu de jouer au départ, ça. Allez, ah, c'est bon. Voilà, du coup, ça fera une vidéo très courte, mais je pense que c'est suffisant pour découvrir le jeu. Bon, on va maintenant chercher après notre troisième jeu, c'est vraiment fait à l'arrache, comme je disais, il n'y a rien de préparé, on va voir ça. 64ème rue, franchement, il est chouette, je ne vais pas vous le montrer, mais vraiment un chouette, beat them up. Bon, après, c'est mes goûts personnels, il y a des jeux que je vais zapper et que vous allez dire, mais non, t'aurais dû, il n'était pas bien celui-là. Mais non, voilà. Donc, je passe comme ça, vite fait. Et on trouvera bien quelque chose. Ouais, Alien vs Predator est génial aussi. Je sais, PS2. Mais j'aimerais trouver les trucs un petit peu moins connus, peut-être. Les petites perles, on va dire. Tiens, ça, c'est le genre de truc que... Non, j'aurais effacé, mais non, c'est pas ça. J'ai cru que c'était un jeu Megadrive, machin. J'aime pas les avoir sur arcade, surtout que je les ai sur Megadrive. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, cette aventure, il est vachement bien. Moi, je le préfère même en version arcade qu'en version PC Engine. À la limite, on peut se faire un niveau là-dessus. Voilà, je vais mettre du crédit. On va regarder ça. Ce qui a de bien, c'est qu'on peut choisir le niveau au cas où on bloquerait sur un niveau qu'on a quand même envie de voir le reste. On peut en prendre un autre, donc ça, c'est chouette. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on sait faire ? On peut donner des coups de tête, sauter, et évidemment, sauter et donner des coups de tête. Bien essayé. Voilà. Moi, je ramasse le bonus, je sais pas exactement ce que ça fait. Mais je prends. Ah, zut. C'est bizarre dans cette version arcade, c'est tous ces émojis. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais je trouve ça chouette. Voilà, c'est cool. J'aime bien. Ça me donne plus de poids, j'ai l'impression. Je peux donner des gros coups de tête comme ça. Est-ce que je les perds ? Ah, ça me protège en plus. Ok, ça me protège des lancées de haches de ces têtes de Calumero. Ah ben, j'ai bien joué. Je joue un peu comme une merde. Ah, je devais peut-être mettre le ballon dans le panier. Oui, c'est vrai. Ça fait un moment que je n'ai pas joué. Là, c'était trop court peut-être. Là, c'était trop court. Donc, on va voir le suivant quand même. Ah non, j'ai fait le troisième, là, du coup. J'ai un peu zappé un truc. Je n'ai pas fait exprès. Ce n'est pas grave. Ah, c'est quoi, c'est du coup de PV, ça. Heureusement qu'il a de bonnes dents, il peut se rattraper aux parois grâce à ces dents. Oh, un gros morceau de viande. Ah merde, trop tard. Je le veux, je le veux, je le veux. C'est le mien. Ah, la transformation en squelette. Évidemment, j'ai encore zappé le ballon. Non, ce n'est pas grave. Enfin, je vais m'arrêter là. Il est chouette, mais il est vachement différent de la version PC Engine. Moi, je vous conseille clairement d'essayer les deux. Mais non, en fait, j'avais dit que je préférais peut-être la version Arcaz, mais... Non, non, je préfère quand même la version PC Engine. Allez, on se retrouve sur le suivant. Nous voilà donc prêts à attaquer notre quatrième jeu. Pourquoi pas le Backstreet Soccer ? Il n'est pas très connu et je pense qu'il vaut la peine d'être connu. Alors, pareil, on met du crédit et on y va. Alors, le jeu est vraiment pas mal. J'y avais joué un petit peu à l'époque. Par contre, je n'ai jamais compris vraiment comment on faisait un super tir. Parce qu'il y a des super tir. Alors, on va choisir notre équipe. Je vais prendre l'Allemagne. Voilà, je ne sais plus en quelle année est sorti ce jeu. Il se pourrait qu'à ce moment-là, l'Allemagne était championne du monde. Ça n'a pas d'importance. Je ne connais rien en football, ce n'est pas du tout mon truc. Alors, ok, on passe... Ah, merde. Voilà, on va essayer ici. Ah, merde, ça c'était plutôt en hauteur, j'ai l'impression. Il faut que je teste un peu les touches, je ne me rappelle plus trop. Donc, ouais, on peut utiliser les parois du terrain. Ça, c'est chouette. La musique de ce jeu est folle, quoi. Allez, on voit. Là, il a fait un super tir. Il s'est fait lui-même contrer par un membre de son équipe. Je n'ai pas bien compris. Et là, il en fait un autre. Donc ça, je ne comprends pas. Mais à mon avis, quand on sait le faire, ça doit être top. C'est juste que moi, je ne sais pas. Voilà. Ah, non, ça, ce n'est pas vraiment une passe. Je me fais défoncer. Ah, non, j'allais dire que j'ai un bon gardien, mais nous, en fait... Non, non, non. C'est une passoire. En même temps, la défense aussi. Non, ça non plus, ce n'est pas une passe. Ah, ça, c'est une passe, ok. Même de là, il rate, quoi. Bon, à mon avis, le X sur une manette 360, c'est une passe haute. Le A, c'est un tir. Et le B, c'est une passe. Je vais essayer de faire quelque chose de propre, d'en marquer 1 avant la fin du match. Pour moi, qu'il soit déjà trop tard. Là, c'est trop tard. Non, il n'y a même pas de mi-temps. Donc, c'est perdu. Ça aurait été rapide, mais ce n'est pas grave. Allez, on va passer au suivant. On est maintenant prêt à choisir notre cinquième jeu. Et je pense que ce sera tout pour cet épisode-ci. Et je ferai plusieurs épisodes. Et ce serait pas mal, peut-être qu'on aille jusque, pourquoi pas, jusque dans le bas de la liste. Alors, c'est vraiment des sélections que je fais comme ça à la vite fait. Je regarde. Banque Panic. C'est pas qu'il est méconnu. Moi, j'aime bien le jeu. Donc, moi, j'ai envie de jouer à Banque Panic. Voilà. Donc, je vais lancer Banque Panic. Alors, voilà, on y est. Mais avant de mettre du crédit, je voulais dire un truc. J'avais envie de me servir de ce genre de jeu, comme Banque Panic, pour faire une vidéo qui se serait intitulée « Le même jeu ». C'est-à-dire que j'aurais parlé du même jeu, mais sur différentes consoles, et voir un peu lequel est le plus intéressant à choisir. Enfin, lequel est le mieux à jouer. Donc, il y avait Banque Panic, par exemple, sur Sega SG-1000. Il y avait Banque Panic sur Master System. Et Banque Panic, donc, en arcade. Évidemment, je préfère la version arcade, mais je dois dire que la version Master System était vraiment géniale aussi. Donc, en arcade, je vous conseille quand même pour Banque Panic, ça dépend de votre manette, d'aller voir un petit peu dans les contrôles, de faire en sorte que le bouton 1, donc là, il dit Y, mais comme on le sait bien, sur Etoarch, il se base sur une manette Super Nintendo. Il faut faire en sorte que le bouton 1 est le bouton de gauche, que le bouton 3 est le bouton de droite, et que le bouton 2 est le bouton du milieu. Donc, moi, c'est le A de ma manette 360. Voilà. Il faut faire en sorte que quand on est devant une porte, le bouton de gauche tape à gauche, celui du milieu tape au milieu, celui de droite tape à droite. C'est plus facile. En Master System, on a le bouton A qui tape au milieu, le B qui tape à droite, et on utilise la flèche multidirectionnelle vers le haut ou vers le bas pour taper à gauche. Voilà. Donc, je vais mettre du crédit et on est parti. On peut choisir un niveau de difficulté en tirant justement du bon côté. On va faire ça en facile. On ne va pas trop, trop jouer les foufous. Alors ça, c'est un overlay que j'ai trouvé, que j'ai un petit peu modifié pour le faire à ma sauce. Voilà. J'aime bien. Alors, un petit bonus. Je ne l'ai même pas eu. On voit qu'il y a quelqu'un au 6. Non, il n'y avait personne. Il y a du monde en 1 et 2. Ça, c'est bon. Ça, ce n'est pas bon. On a un ennemi au 5. Il va arriver. Non, non. Je le savais. Voilà. Merci pour les conseils, les gars. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. On va attaquer 7 et 9. Oh, merde. Ah ouais, mais le gars, il ouvre, il referme aussi. Qu'il est con. C'est pas possible. Donc, vous avez compris le principe du jeu. C'est de récupérer l'argent à toutes les portes en faisant gaffe aux gangsters. Et de temps en temps, on récupère aussi des bonus. Alors, il ne reste plus que 10 et 12. Il se trouve que certains clients ont quand même des têtes de gangsters. Alors, on peut faire plus de points, évidemment, si on retourne à des portes qu'on a déjà ouvertes. Mais le but ici, c'est quand même de terminer le... Il ne reste plus que la porte 10. Ah, zut. Il a la même tête que l'autre client. Oh, là, là. Je joue vraiment comme une... Comme une merde, il faut dire. Et en temps normal, je ne suis pas mauvais à jouer. C'est ça le pire. C'est un jeu que j'aime bien. C'est le genre de jeu, quand tu ne sais pas à quoi jouer, que tu lances par défaut. Ce n'est pas forcément très joli. Mais ça ne m'empêche pas d'être un bon jeu. C'est bon, je l'ai eu. Le problème, c'est que maintenant, il faut de l'argent à la 10. S'il vous plaît ! Voilà. C'est bon. Bon, j'avais dit que je ne ferais qu'un niveau. Mais étant donné que c'est la dernière... Vidéo... Enfin, ouais, le dernier jeu que je teste dans cette vidéo. J'ai envie de le prolonger un petit peu plus. Ce jeu mérite vraiment à être connu. Ok, on a du monde en 2 et 3, donc je vais le positionner comme ça. On a apparemment un gangster à la 6. C'est pas mal. Quelqu'un a la 8 qui va arriver. Quand il nous donne un indice, c'est correct. Donc on peut tirer pratiquement tout de suite. Ah merde ! C'était le dernier, je l'ai buté. J'ai envie de ça, il est con. Bon ben voilà. Ce coup-ci, je m'arrête. Non, franchement, c'est un super jeu. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Et donc, je prévois un deuxième épisode où on repartira de Banque Panique et on continuera la liste des jeux FBA. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501